Salut toi et bienvenue sur cette vidéo Alors tu as cliqué soit parce que tu me connais de Instagram et merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui sur Youtube sinon parce que toi aussi tu as fait tout le tour de tes pièces que tu as tout nettoyé, que tu sais plus quoi faire que tu as regardé tout Netflix et qu'aujourd'hui on est là, on s'embête on sait pas quoi faire à la maison donc profitons de ce temps pour vraiment être en famille et justement s'offrir de belles photos de famille parce que les souvenirs c'est ce qu'il y a de plus important c'est ce qu'on peut encadrer, c'est ce qu'on peut montrer ton proche, c'est ce que plus tard on regardera donc c'est très important En tant que photographe professionnel j'ai quelques conseils à te donner pour vraiment t'aider parce que c'est quelque chose de prendre des enfants en photo c'est très très difficile, faut pas croire je pense que tu sais très bien de quoi je parle on a tous des photos ratées entre guillemets avec du bordel derrière, des jouets qui traînent la tête comme ça, une grimace enfin voilà, personne n'a une photo parfaite dans son smartphone mais aujourd'hui ça va changer je vais te donner tous mes conseils et je t'assure que tu vas avoir de très belles photos de désemprunt et que tu me remercieras avant tout je suis obligée quand même de faire un petit disclaimer comme on dit parce qu'en tant que photographe professionnel je vais pas déjà dévoiler tous nos secrets de travail, ce qui est normal quand un magicien ne dévoie pas ses secrets faut pas tout dire, c'est normal et de toute façon vous savez très bien que le résultat que vous aurez sera certes plus propre et les photos seront bien plus jolies que ce que vous prenez d'habitude je vous l'assure mais ça ne sera pas une qualité professionnelle vous n'aurez pas ce genre de photo ou ce genre là de photo que moi j'ai faite et qui demande un énorme travail en amont du matériel, etc. tout ce qui est en maillotage comme ça de petits nourrissons on oublie, je vais pas vous montrer ça ça n'a pas d'utilité c'est dangereux, vous ne savez pas emmailloter un bébé correctement comme un photographe le ferait je vais vous montrer un emmaillotage simple mais ce genre d'emmaillotage particulier nécessite une formation donc je vous déconseille fortement de le tenter à la maison on sait jamais si vous utilisez le mauvais tissu que vous serrez un petit peu trop ça peut être dangereux donc on oublie je sais que la vidéo est un petit peu longue c'est pour ça que du coup je vous ai préparé un descriptif des parties dont je vais parler donc les bases et la partie retouches, etc. qui sont quand même obligatoires on va dire à écouter parce qu'il y a un max d'infos mais après la partie centrale avec les tranches d'âge et vraiment cas par cas on va dire je vous mets les timings en barre d'infos comme ça c'est plus rapide vous cliquez après avoir écouté les bases sur la tranche d'âge qui vous intéresse si vous avez qu'un enfant et ça vous fera gagner un petit peu de temps la première chose à faire ça va être d'organiser votre séance il y a 4 points très importants qu'il faut toujours se garder en tête je vous remercie d'autres pour ne pas me tromper voilà donc les tenues les accessoires le décor et l'animation 4 choses qui vont toujours revenir à chaque séance photo que vous faites avec vos enfants il faut garder ça en tête ces 4 points cette préparation importante il va falloir que tu la fasses pendant que tes enfants dorment c'est très important pourquoi ? parce qu'il faut que tu sois concentrée que tu aies du calme que tu puisses vraiment faire ce que tu as à faire sans être coupée pour ne rien oublier parce que comme je te disais tout à l'heure en fait le but c'est vraiment que lors de la séance photo tout soit déjà fait que tes enfants reviennent tac clic 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 les photos merci au revoir parce que si tu commences à leur dire non mais attends j'ai oublié de mettre ça non mais attends je vais te chercher tes vêtements non mais attends je vais te chercher un accessoire non c'est mort c'est pas possible vous n'y arriverez pas je vous le dis de suite donc la préparation c'est vraiment très 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 important donc à faire quand les enfants dorment la veille c'est mieux franchement la veille au soir c'est le top en fait ça la veille tranquillement pendant qu'ils dorment et tout se passera bien premier point ça va être la tenue pourquoi ? ça paraît simple comme ça mais préparer la tenue la veille au soir dans le calme ça change tout plutôt que de la préparer le jour j'ai avec les enfants qui courent qui crient etc on fout du bordel partout et ils te disent non je veux pas mettre ça mais je veux mettre ça on leur laisse pas le choix donc vraiment c'est important de le préparer avant comme ça le lendemain avant la séance photo toi tu mets ça toi tu mets ça merci beaucoup c'est tout donc du coup chaque tenue sera déjà préparée vous aurez le temps aussi de voir si ça s'accorde parce que c'est important que les couleurs soient cohérentes que le style d'estimentaire soit cohérent etc si c'est un petit bébé aussi c'est important de le faire à l'avance pourquoi ? parce que quand bébé sera réveillé vous n'aurez peut-être pas le temps vous allez galérer à chercher bébé pleure etc donc faites le temps les enfants dorment la veille c'est important deuxième point les accessoires donc les accessoires ça comprend tout ce qui va embellir votre photo apporter un peu de décor mais vraiment ne faites pas trop ça peut être juste quelques ballons ça peut être juste quelques fleurs un petit doudou ça suffit ne faites pas trop après c'est too much franchement le plus simple et le mieux restez sobre vraiment c'est simple et efficace troisième point ça va être le décor donc tout simplement à préparer en avance pour éviter de le faire avec les enfants qui sont partout en train de courir etc ou avec un bébé qui pleure c'est toujours plus difficile donc c'est toujours la même chose on prépare avant donc le décor je vous dirai et je vous montrerai juste après comment le mettre en place franchement ça va prendre 10 minutes en prenant son temps oui allez vraiment en prenant son temps parce qu'en 2 minutes c'est fait c'est installé c'est très simple il n'y a pas de frais à faire il n'y a pas de matériel à acheter il n'y a pas besoin de sortir je le rappelle on est confiné de toute façon donc voilà ensuite l'animation donc l'animation je vais vous en reparler tranche d'âge par tranche d'âge parce que c'est vraiment spécifique à l'enfant un enfant de 1 mois on ne va pas lui faire la même animation pardon qu'un enfant de 10 ans c'est évident donc je vais vous en reparler tranche d'âge par tranche d'âge mais c'est un point aussi à préparer en avance donc gardez bien ces 4 points en tête que je ne me trompe pas dans l'ordre les tenues les accessoires le décor et l'animation vraiment une fois que vous avez préparé ça la veille ou le soir vous pouvez dormir tranquillement et vous savez que le lendemain il y a une super séance retour qui vous attend j'ai oublié un truc ça va vraiment pas pour une photographe c'est le comble qu'est-ce qui est important quand on prend une photo les poses c'est la base aussi donc préparez les poses à l'avance mon petit conseil et mon petit bon plan c'est Pinterest franchement c'est une mine d'or vous tapez par exemple si vous avez un garçon boy photographie quelque chose comme ça et vous trouverez plein de super photos qui vous donneront des idées choisissez deux poses pas plus franchement pas plus ça sert à rien il vaut mieux choisir deux poses et réussir les deux poses plutôt qu'en choisir dix et maintenant réussir une parce qu'on veut toutes les faire et qu'on se laisse déborder et que l'enfant il en a marre et qu'on lui en demande trop donc vraiment deux poses c'est très très bien votre but c'est de faire une photo ou belle photo on sait que c'est dur donc ne visez qu'une magnifique photo ne mettez pas la barre trop haute ne demandez pas trop aux enfants il faut que ça soit rapide efficace et que vous ayez votre belle photo une dernière chose importante c'est ce que j'appelle le bon moment franchement c'est j'ai tout dit le bon moment il n'y a rien d'autre à dire il faut réfléchir à quelle heure on fait la séance photo parce que ton enfant si le soir il est dissipé il est excité il est grognon tu sais que tu ne feras pas la séance photo à 17-18h alors qu'un enfant qui est énervé au réveil tu sais que la matinée c'est mort tu ne feras pas la séance du matin bref on va en tout cas lors des tranches d'âge quand je t'en parlerai je vais te recommander les moments et les heures que je recommande en fonction de l'âge de l'enfant mais évidemment c'est que des recommandations chaque enfant est différent donc c'est à toi de juger en fonction de ton tes enfants maintenant que tu as toutes 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 les bases on peut passer à l'installation l'installation du décor qui est rapide mais à laquelle il faut quand même penser on reste toujours dans la même optique est-ce que le décor va avec l'atelier qui va avec les accessoires exemple pour t'illustrer les choses je vais mettre une photo là le décor va avec l'accessoire qui va avec l'atelier de l'enfant pour te donner un autre exemple au concret un enfant qui est habillé tout en blanc avec un décor clair des ballons d'une couleur claire ça va être très joli alors que par exemple si tu mets un fond bleu marine avec une tenue orange et on ne sait pas quel accessoire qui est vert ça n'ira pas du tout ce que je recommande vraiment c'est les couleurs claires le clair c'est de malheur sûr blanc, beige, gris toute cette gamme de couleurs on prend on garde et on fait avec que ça vraiment c'est de malheur sûr si vous ne voulez pas vous compliquer un plaid blanc une robe blanche ou une tenue de chemise blanche et un petit ballon clair un petit doudou enfin franchement je vais vous montrer la photo que j'ai faite à ma fille on est d'accord que trop bien trop bien donc on passe à la liste pour créer votre décor vous avez besoin d'un plaid vous avez besoin de pinces et c'est tout je vous assure que c'est tout pour faire un plaid de décor vraiment très joli je parle de plaid aussi et pas de housse de couette de drap etc parce que les draps ça fait des plis donc sur la photo ça ne va pas être joli alors qu'un plaid c'est très soft vous voyez il n'y a pas de plis la matière fait qu'il n'y a pas de plis petite précision juste pour celles qui ont un bébé qui ne tient pas encore assis ou même un nouveau-né tu vas avoir besoin d'un matelas donc tu peux prendre directement le matelas du lit de ton bébé il faut faire au plus simple donc du coup plaid, pince et matelas c'est tout donc voilà c'est tout ce qui vous vous avez besoin de rien d'autre pour créer votre décor je vous assure et comme je vous ai dit le plus simple et le mieux ne cherchez pas à faire un décor trop compliqué pour que ça soit moche que vous vous preniez la tête que les enfants cassent tout voilà ne faites pas trop compliqué ça ne sert à rien du tout vraiment je vous le déconseille bref je vous montre comment moi j'ai installé mon petit décor vous installez donc ce décor devant une fenêtre c'est très important c'est le plus important de la vidéo installez le décor devant la fenêtre regardez ça en tête si vous avez des meubles vous décalez les meubles si c'est dans la chambre de votre enfant vous tournez son lit et vous accrochez les pinces sur le lit tout simplement ça marche avec un lit au sol un lit à barreaux peu importe je ne sais pas si vous entendez il y a Aléa qui pleure mais elle avec son papa ne vous inquiétez pas je ne suis pas une dame non plus une fois tous vos éléments réunis le point important ça va être de s'installer devant une fenêtre avec les meubles les gants ouverts pas besoin au contraire que le soleil tape vraiment il faut même éviter parce que ça va créer des ombres ça va gêner les enfants c'est pas agréable donc voilà installez-vous devant une fenêtre si vous avez des meubles vous les déplacez le temps de la séance si c'est dans la jambe de bébé vous pouvez tourner le lit et accrocher les pinces directement sur le lit pour avoir testé ça marche sur un lit à barreaux ça marche sur un lit au sol peu importe le plus important c'est de bien fixer si jamais vous n'avez pas de pinces à la maison vous pouvez trouver une alternative je suis sûre que tu vas trouver une super idée pour accrocher ton petit plaid un point de couture peu importe un élastique franchement on trouve toujours une solution je vous mets mon instagram ici je suis en train de penser j'aimerais trop voir vos backstage pour voir comment vous avez installé vos décors donc n'hésitez pas à me les envoyer un message privé j'ai trop hâte déjà de voir ça ça va être trop cool donc quand vous vous installez vous avez votre fenêtre vous avez un mètre de recul pour vous pour vous placer avec l'appareil photo enfin avec le téléphone et un mètre pour du coup votre décor donc comptez un espace de 2 mètres surtout ne collez pas votre décor à la fenêtre sinon vous n'aurez plus de place d'accord donc pour récapituler toutes ces infos parce que je sais que je vous en ai donné beaucoup là vous avez choisi votre tenue vous avez choisi vos accessoires vous avez choisi votre décor et vous savez comment vous l'installez on va ensuite parler de tout ce qui est cas particuliers cas par cas avec les tranches d'âge les différentes animations que je vous propose pour arriver à avoir je parle encore du nez pour avoir un sourire pour avoir l'attention des enfants etc donc on passe à la suite donc pour les nouveaux nés en termes de tenue moi je vous conseillerais de miser sur du simple et du confortable pour lui donc un body ou alors en couche ou alors en mailloté c'est tout ne mettez pas de tenue trop compliquée à un bébé déjà vous allez l'embêter vous allez galérer et vous allez l'embêter donc ne le faites pas je vous le dépensais après à vous de voir c'est ton bébé tu fais ce que tu veux pour les accessoires un bandeau dans les cheveux suffit un petit doudou peu importe vraiment quelque chose qui a sa taille on va dire qui est adapté n'allez pas mettre une énorme peluche on ne verra plus votre bébé ça ne sert à rien vraiment un tout petit truc ça fera l'affaire c'est trop mignon et puis voilà ça suffira pour le décor comme je vous l'ai dit tout à l'heure du coup vous aurez besoin d'un matin pour que le bébé soit bien confortable vu qu'il va être couché n'hésitez pas aussi à mettre sous votre plaid des petits coussins pour lui permettre d'être bien vous voyez comme ça le bon moment pour un bébé je pense que c'est le matin je trouve que les bébés sont plus calmes le matin donc après manger évidemment avec une couche propre et en fait le secret ça va être de lui faire faire la sieste dans le décor comme ça en fait lui il dort il se rend compte de rien et vous vous prenez en photo donc tout le monde est content vous pouvez prendre votre temps le bébé dort n'oubliez pas le matelas donc vous préparez votre décor avant évidemment quitte à laisser une heure deux heures comme ça le décor mais au moins il est posé et quand vous allez faire faire la sieste à votre bébé vous aurez juste à le déposer dans le décor n'oubliez pas les petits coussins pour vraiment qu'il soit bien cocooning si vous voulez en mailloter il sera déjà bien confortable et il sera trop bien donc ça va pas l'embêter de te poser sur le matelas et ensuite l'animation donc l'animation je pense que pour un nouveau-né pas besoin de vous expliquer il y en a pas besoin il dort donc on le laisse tranquille on évite de faire du bruit et de l'embêter et on profite pour faire plein de photos n'hésitez pas à prendre les petits pieds la petite main vraiment les yeux enfin franchement prenez les détails profitez-en et du coup ne vous pressez pas vu que le bébé dort donc confitez donc les bébés jusqu'à 9 mois la chose importante à retenir c'est une fois qu'ils sont habillés on leur met un baroir parce que sinon la tenue elle est bousillée en deux secondes ils ne font que baler donc voilà gardez un baroir à proximité avec votre tenue que vous aurez préparé en amont je le répète vous mettez un baroir avec et vous savez que dès que vous avez habillé bébé vous mettez le baroir dans la seconde qui suit pour l'animation pensez à préparer les jouets préférés de votre enfant à proximité pour justement quand vous prenez la photo vous lui secouez un petit hochet qu'il aime bien vous lui montrez une petite peluche qu'il aime bien et du coup il va avoir une réaction à ce qu'il connait ce jouet et qu'il sait que ça l'aime donc vous voyez ce que je veux dire donc vraiment miser sur des valeurs si on ne prenait pas un jouet au hasard prenez le jouet qu'il préfère pour être sûr d'avoir la réaction attendue on va dire un sourire ou juste le fait qu'il le regarde ça serait déjà beaucoup on va vous montrer par exemple cette photo on a réussi à avoir un sourire d'Aleya parce que son papa il était derrière moi avec je ne sais plus comment il y a une peluche là qui bouge avec ses bras et tout du coup ça la fait rire donc voilà si vous pouvez avoir un assistant derrière qui fait l'animation ça vous aidera mais après tout seul franchement on y arrive très bien aussi c'est juste qu'il faut avoir le portable du lendemain et un jouet de l'autre mais bon je suis sûre que tu vas y arriver t'inquiète pas si je peux le faire tu peux y arriver aussi ensuite les 9-18 mois ça va être exactement la même chose la seule différence j'ai envie de te dire c'est qu'en fait tu peux agrémenter le décor d'un panier par exemple où tu vas l'asseoir dedans d'un petit fauteuil d'un petit truc où il sera assis à l'intérieur après si jamais tu n'as pas ce style d'objet à la maison tu peux très bien leur faire faire des poses où ils sont assis du coup donc l'enfant seul ou avec les frères et soeurs je te mets des photos ici pour que tu vois un petit peu ce que ça peut donner sans aucun accessoire décor mobilier vraiment sans rien en fait juste le fait de les avoir couché au sol par exemple la tête côte à côte ou assis l'un devant l'autre qui se prennent dans les bras vraiment il faut faire des poses très simples ne leur demandez pas des choses trop compliquées et encore moins des choses qu'ils ne font pas d'habitude s'ils ont l'habitude de se prendre dans les bras oui vous pouvez leur dire prenez-vous dans les bras et tout mais s'ils ne le font pas d'habitude ne les obligez pas à le faire parce que ça va ruiner votre sens photo ils vont s'énerver ils vont se prendre la tête personne ne va s'ouvrir et ça va être raté donc faites-leur des choses qu'ils font d'habitude s'ils ont un petit jeu où ils se check peu importe le but c'est de les voir en train de rigoler donc s'ils vont se faire un check ok vous prenez une photo au check et vous prenez après quand ils vont rigoler vous voyez ce que je veux dire il faut penser comme ça pour la petite anecdote par exemple lors de ma dernière séance photo familiale j'avais deux petites donc très très jeunes un bébé de 5 mois avec sa soeur de 18 donc voilà tout petit et je voulais un moment oh je parle du nez c'est horrible je voulais un moment complice des deux où ils rigolent enfin voilà il y avait un échange donc je demande à la maman qu'est-ce qu'elle aime bien faire à son frère à la maison lui mettre la tétine ou lui faire lui mettre sa veste qu'est-ce qu'elle lui fait et elle me dit la mère elle aime bien lui frotter la tête comme ça parce qu'il avait plein de cheveux je dis à la petite du coup frotte sa tête et tout et forcément vu qu'elle a l'habitude de le faire la seconde après elle était en train de lui faire et elle rigolait et le petit il regardait sa soeur alors qu'il avait que strict mois et que du coup à ce stage là c'est dur de les diriger en photo et là j'ai eu une super photo la petite en train de rigoler être en contact avec son frère lui frotter les cheveux son petit frère qui la regarde enfin voilà vous imaginez la belle photo que j'ai eu donc voilà c'est parce qu'on lui a demandé quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire et c'est très important donc quand vous faites votre sélection de poses sur Pinterest Insta et tout pensez à ça quand vous voyez une pose est-ce qu'ils le font d'habitude oui non et du coup vous triez comme ça les poses à faire et à pas faire et ensuite et ensuite on passe à la dernière tranche d'âge donc les plus âgés j'ai mis vraiment quelque chose de large au-dessus de deux ans c'est-à-dire pour moi un enfant qui a plus conscience des choses qui va avoir une réflexion différente etc donc déjà par rapport aux tenues vous pouvez après c'est à vous d'adapter en fonction de vos enfants vous les connaissez mieux que moi donc voilà mais pour les tenues moi je vous conseillerais de miser sur deux tenues comme ça avant la séance photo vous leur laissez le choix entre ces deux tenues et vous leur laissez croire qu'ils ont le choix le fait de leur laisser choisir la tenue ça peut leur procurer un sentiment déjà de joie et le fait d'être content de faire cette séance photo donc c'est important vous voyez de leur apporter de la positivité en fait avant la séance photo leur dire ah tu veux cette tenue waouh trop bien mais tiens alors mets celle-là et du coup il va être content de faire la séance photo parce qu'il aura la tenue qu'il va avoir choisie etc donc vraiment si vous savez que vos enfants ils aiment bien avoir le choix choisir et qu'ils sont contentes de prendre leur décision faites ça laissez deux tenues que vous avez mis de côté donc la veille pendant la préparation et vous leur laissez le choix de choisir avant la séance photo ensuite les accessoires donc pour les petits de 2-5 ans on va dire que c'est à peu près pareil que les bébés on peut miser sur un doudou sur un jouet qu'ils aiment bien par contre pour les plus grands de 10-12 ou plus là par contre vous pouvez miser sur des objets passion c'est à dire un grand frère qui fait du foot avec une petite soeur qui fait de la danse je prends vraiment les plus gros préjugés mais du coup par exemple le frère avec son ballon sous le bras la soeur avec ses petits chaussons de danse comme ça enfin vous voyez vous pouvez faire un truc sympa en les faisant participer avec leur passion et du coup ils vont avoir de l'intérêt pour la photo parce qu'ils savent que ça va leur plaire vu que ça touche quelque chose qui les apprécie je sais pas si je suis claire ensuite on passe à la partie technique donc déjà le cadrage qui est une chose très importante c'est à dire que si vous faites votre fond et que vous prenez la photo de biais et qu'on voit le canapé les chaussettes par terre ça sert à rien il faut vraiment bien cadrer par rapport au fond que vous avez créé c'est important mieux vous cadrerez votre photo moins de travail vous aurez à faire après de recadrage etc donc vraiment c'est important lors de la prise de photo de se mettre bien droit bien en face avoir la lumière que tout soit bien calé donc quand vous faites votre décor vous pouvez même faire des tests pour voir à peu près ce que ça donne avant la séance photo ensuite pour la prise de photo vraiment mon secret c'est de se mettre à hauteur des enfants c'est très important si vous prenez un enfant de votre hauteur il va avoir une grosse tête un petit corps ça sera pas très joli il y en a qui peuvent aimer ça mais personnellement je trouve que c'est pas à leur avantage surtout un petit bébé par exemple qui va être couché le mieux serait de se mettre à sa hauteur et d'avoir vraiment l'alignement parfait avec lui vous voyez s'il est couché ici il va falloir se mettre en face de lui et prendre la photo vraiment à sa hauteur il n'y a pas d'autres mots à sa hauteur donc prenez les petits pieds les petites mains etc restez à leur hauteur ne prenez pas comme ça vu d'en haut c'est pas très joli et vraiment en plus maintenant avec par exemple Instagram tout ça vous pouvez faire le mode portrait qui vous permet de faire un focus et d'avoir du flou derrière c'est super joli vous pouvez bien profiter de toutes ces options là pour faire de très très belles photos je sais pas si ce mode est sur tous les téléphones moi j'ai un iPhone mais du coup ça y est je sais pas si Samsung et les autres marques l'ont aussi mais du coup sur iPhone je crois que ça s'appelle live c'est en fait une micro photo vidéo je sais pas comment on peut dire qui du coup vous permet dans l'option recadrage je vais essayer de vous montrer si je pense comment on fait ça sur le téléphone en gros une fois que vous avez pris votre photo vidéo vous pouvez récupérer à la seconde près l'instant de la photo qui est le meilleur c'est à dire si l'enfant il commence à tourner sa tête hop vous récupérez le gros mot il a la tête droite vous voyez ce que je veux dire voilà et si jamais vous n'avez pas ce mode là mettez tout simplement le mode rafale ça va être chiant à trier mais au moins vous êtes sûr d'avoir la belle photo la bonne photo parce que les enfants vont très vite donc il faut être très vif dernier point ça va être la retouche je vais faire très simple et très rapide je vous propose de télécharger l'application Lightroom qui est franchement comme ça genre c'est la best application pour le traitement de photo vous pouvez ajuster les teintes les blancs les noirs surexposés sous-exposés rattraper une photo où il y a trop de lumière etc je vais vous mettre un petit aperçu vite fait mais voilà après vous avez des tutos sur Youtube pour savoir comment s'utiliser l'application mais elle est très très simple donc voilà et au pire si vous êtes un de les marques vous avez les filtres donc voilà bon je finis cette vidéo en vous souhaitant un bon confinement à tous bon courage à tout le monde surtout profitez de cette séance photo pour vous amuser pour vous créer de beaux souvenirs avec vos enfants ne vous mettez pas trop la pression et bon courage à tous pensez à m'envoyer vos photos sur Instagram on va m'identifier dessus je vous mets encore mon compte ici si j'arrive vous ne me suivez pas encore et je vous fais des gros bisous à la prochaine on ne sait pas quand je tournerai une vidéo je suis désolée d'avance mais sinon on se retrouve sur Instagram où je suis active tous les jours en story vous le savez pour celles qui me suivent donc voilà je vous fais des bisous bon confinement à tous et ne vous inquiétez pas c'est bientôt fini